Déclaration des députés du FCC en rapport avec l'examen de la loi sur la répartition des sièges. Nous, députés nationaux, membres du Fonds commun pour le Congo, FCC en cycle, réunis ces jours, avons examiné la situation générale du pays et particulièrement l'évolution du processus électoral. De la situation générale du pays, s'agissant de la situation générale du pays, l'opinion nationale et internationale retiendra que celle-ci est caractérisée notamment par l'incapacité notoire du pouvoir en place de préserver l'intégrité du territoire national et d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, tant dans la partie est, Ituri, Nord Kivu, Nord Katanga, à Kabambare dans les Maniema, Ango dans les Bazouelais, que dans la partie ouest, territoire de Kwamut dans les Maïndombe, Bouchongo dans les Kwango, Bagata dans les Kuilu, Madimba dans les Congo central, etc. et plus grave, à Kinshasa, capitale et siège des institutions de la République. L'abandon d'une bonne partie de la République entre les mains des forces étrangères, conséquence d'une diplomatie irréfléchie. Violations flagrantes, manifestes et récurrentes des droits fondamentaux reconnus à tout être humain, à la presse, à l'opposition et à la séance civile, droits consacrés par la Constitution et les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la République démocratique du Congo, notre pays. Appareil judiciaire à la solde du régime Tshisekedi, insécurisant les judiciables. C'est ici l'occasion d'interpeller la communauté internationale, d'être impartiale en sanctionnant les commanditaires et les exécutants de ces violations. La dégradation de la situation sociale et économique du pays, caractérisée par la chute vertigineuse du franc congolais, face à une flambée de prix entraînant une perte de pouvoir d'achat comparable au pire moment de l'histoire de notre pays. La gestion chaotique du pays, caractérisée notamment par le tribalisme, le détournement ostentatoire des déniés publics, la corruption, la concussion, l'enrichissement illicite, insolent et honteux. Du processus électoral, quant à l'évolution du processus électoral, nous réaffirmons notre position maintes fois exprimée de participer aux élections dans le délai constitutionnel à condition d'avoir une céni consensuelle comportant en son sein des délégués du mat désignés par les composantes. Une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la constitution et aux lois à la matière. Une loi électorale inclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Il est constaté malheureusement qu'à ce jour, rien de tout cela n'est fait et que M. Tshisekedi, sans tête, a organisé les élections avec sa céni monocolore. En plus, l'enrollement des électeurs, qui aboutit à un projet de loi sur la dépression des sièges que l'Assemblée nationale examine ce jour, s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et d'absence cliente d'un audit externe crédible, les rendant non fiables et décrié par tous. En effet, la cartographie électorale, la distribution des kits d'enrôlement, se sont réalisées sans tenir compte de la démographie et de la superficie des structures électorales, de sorte que les structures électorales sous-peuplées sont vues augmentées des kits et par conséquent du nombre de sièges. Des mineurs ont été illégalement enrôlés et plusieurs personnes disposent à ce jour de plusieurs cas d'électeurs. Des matériels d'enrôlement ont été retrouvés plusieurs fois entre les mains des particuliers. Les cas d'électeurs s'effacent au bout d'un temps et deviennent inutilisables. Comment reconnaîtront-ils les électeurs les jours discrétants ? Tout ceci démontre les caractères peu fiables du processus électoral qui présage des élections chaotiques et frauduleuses dans le pays. Fort de ces constats, plusieurs acteurs politiques de la société civile et acteurs politiques ont rejoint notre position. Pour cet état des causes, nous tenons le pouvoir en place pour responsables de toutes les conséquences qui résulteront de ces élections frauduleuses et chaotiques qu'ils tentent d'organiser. Par conséquent, les députés membres du Fonds communs pour le Congo décident de ne pas accompagner la dictature de M. Tshisekedi ni les hold-up électorales qu'il a déjà planifié et ne vont donc pas participer à l'examen et au vote d'un projet de loi déjà biaisé et corrompu aux conséquences dramatiques et incalculables sous l'avenir de notre démocratie et de la République. Faites à Kinshasa le 29 mai 2023 les signataires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...